Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, deux jours après la sortie d'iOS 14.3 pour tout le monde, Apple dévoile WatchOS 7.3, macOS 11.2, une nouvelle version de tvOS et puis surtout iOS 14.4. Ces versions sont des versions bêta donc pas de panique, si vous ne voyez pas de mise à jour, il faut être inscrit évidemment au programme bêta. La mise à jour pèse un peu plus de 4Go, ça dépend évidemment du téléphone que vous allez utiliser. Le numéro de version se termine par un E, ça nous laisse donc quelques mises à jour, même si on l'a vu avec iOS 14.3, ça peut aller un petit peu plus vite que prévu. Et puis pour terminer avec ces informations, iOS 14.4 apporte une nouvelle version du firmware pour le modem. Concernant les nouveautés maintenant, pas de nouvelles fonctions avec cette version iOS 14.4 puisque dans les notes, Apple parle uniquement d'AppClips. Et Apple parle d'une expérience locale avec l'utilisation d'AppClips directement dans iMessage et les smart banners qui se trouvent dans Safari. Alors pour rappel, les smart banners, comme leur nom l'indique, ce sont des bannières intelligentes que les développeurs web peuvent ajouter à leur site. Et ça va permettre, lorsque vous êtes sur Safari et sur un site, vous allez avoir par exemple la possibilité d'ouvrir automatiquement une application. Et comme ce sont des bannières intelligentes, ces bannières vont vous rediriger automatiquement vers l'application qu'il faut. Si vous êtes sur un iPad, ça va être une application pour iPad, etc. Et puis pour AppClips, on ne les présente plus. Ce sont des extraits d'applications qui vont permettre, notamment sans télécharger toute l'application, d'avoir accès par exemple pour un jeu, c'est le cas de Phoenix 2, vous pouvez très bien télécharger juste une petite partie de l'application pour y jouer. Sachez que ces apps Clips ne peuvent pas dépasser 10 mégas, mais il faut quand même télécharger un petit peu. Voilà donc pour la nouveauté iOS 14.4, pas d'autres explications et aucune explication sur d'éventuelles corrections de bugs. Et justement concernant les bugs, alors si je reprends la vidéo iOS 14.3 version finale que j'ai faite avec tous vos commentaires, et il y en a eu beaucoup et je vous en remercie, alors concernant la batterie, puisque c'est ce qui déchaîne le plus les passions, il n'y a pas eu trop de problèmes en tout cas de remontée concernant la batterie. Alors j'en ai eu un, et pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce qu'à chaque mise à jour, j'ai à peu près ce même type de commentaire qui dit, en gros, depuis la mise à jour, ma batterie fond comme neige au soleil, du coup je suis repassé à une version antérieure d'iOS. Alors c'est une possibilité, mais sachez quand même qu'au tout début, les premiers jours, il y a toute l'actualisation des services, et parfois ça passe tout seul, donc il faut au moins attendre 3-4 jours avant de réfléchir à revenir à une version antérieure. Et puis de la même manière, il y a Walter qui nous dit que son téléphone est chaud depuis la mise à jour, c'est normal, tout est lié, donc il faut attendre un petit peu, et puis le lendemain, normalement, tout rentre dans leur dent. En tout cas, si vous aviez des problèmes de batterie avec iOS 14.3, je ne suis pas persuadé que la version iOS 14.4 corrige le problème pour l'instant, Apple n'en parle pas dans ses notes. Autre problème non reconnu par Apple pour le moment, c'est le problème des iPhone 12 et de l'écran vert, alors une sorte de teinte verdâtre, c'est pas la première fois qu'on a ça. Il semblerait qu'en tout cas, le problème arrive simplement lorsque la luminosité est en dessous des 90%, et pour le moment, d'après une note interne d'Apple qui aurait été dévoilée, cette note dit qu'en gros, Apple refuse la prise en charge de ses produits, alors est-ce que ça va être corrigé justement par une mise à jour ? Pour l'instant, sur iOS 14.4, Apple ne fait pas état de ce problème-là, dites-moi si vous aviez le problème, et si iOS 14.4 a corrigé ce souci. Concernant l'application Message et WhatsApp, alors concernant Message, tout d'abord, un problème de notification qui n'arrive pas, vous avez été nombreux à me parler de ce problème-là, iOS 14.3 n'a pas semblé corriger le problème, dites-moi si iOS 14.4 a corrigé le problème, même personnellement, je n'ai pas rencontré le souci. Et puis concernant WhatsApp, il y a des problèmes de recherche, alors là aussi, c'est sans doute pas la mise à jour iOS 14.4 qui va corriger le truc, je sais que WhatsApp a fait une mise à jour hier ou avant-hier, qui ne parlait pas forcément de ça, mais en tout cas, qui a peut-être corrigé le problème, n'hésitez pas à me dire si le problème a été corrigé avec cette mise à jour, en tout cas, si le problème est corrigé, ça viendra d'une mise à jour de WhatsApp et pas d'iOS 14. Et puis pour terminer, pour ceux qui hésiteraient encore à passer à iOS 14.4 en version développeur ou pourquoi pas en bêta publique, attendez peut-être encore un petit peu, alors pour deux raisons, la première c'est qu'entre iOS 14.3 et iOS 14.4, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de correctifs, donc laissez peut-être passer quelques jours, et puis l'autre raison, c'est que là on va approcher des périodes de Noël et il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de bêta 2 avant le mois de janvier, alors peut-être au début de janvier, dans la semaine du 4, mais donc ne prenez pas de risque, si ça venait à planter, il n'y aurait pas de correctif tout de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette bêta, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !